La cathédrale de Sens, le Louvre ou encore l'Opéra Garnier ont un point commun. La pierre dont ils sont constitués provient d'un seul et même endroit, la carrière d'Aubigny dans Lyon. Ce site d'extraction est utilisé depuis l'époque gallo-romaine pour la qualité de sa roche, ce calcaire blanc et compact dont le grain est d'une grande finesse. Cette matière idéale pour la taille et la sculpture a été exploitée pendant des siècles. Les tailleurs de pierre qui s'y sont succédés ont laissé des traces de leur passage façonnant une immense cavité que l'on peut désormais visiter. La carrière d'Aubigny est une oeuvre à part entière. Son impressionnante hauteur de plafond, plus de 20 mètres, lui vaut d'ailleurs le surnom de cathédrale à l'envers. Je n'ai pas voulu que la carrière soit simplement un contenant. C'est l'oeuvre des carriers. Il faut quand même imaginer qu'ils n'ont jamais vu l'oeuvre qu'ils ont laissée, puisqu'ils n'ont jamais pu l'éclairer totalement. Et là, j'ai voulu qu'on voit que la carrière, que cette architecture cubique, cette oeuvre d'art verticale. L'extraction et la sculpture du calcaire sont des savoirs qui se transmettent encore aujourd'hui. Chaque année, plus de 15 000 visiteurs se succèdent pour admirer le travail des artisans qui continuent de faire vivre la pierre. L'escalier a mis 10 ans à être construit et il a été réalisé devant le public. Il y avait entre 40 et 60 tailleurs de pierre. Ils ont été très lentement parce qu'ils ne travaillaient pas beaucoup. Ils parlaient avec les gens, ils parlaient avec le public. Et le public adorait. De 7 à 77 ans, les visiteurs sont enchantés par la splendeur imposante de la carrière et par les sculptures réalisées à même la roche. Un engouement partagé par Jean-Bernard Letertre. Je suis tombé amoureux du lieu, voilà. Du mystère, parce que c'est mystérieux ici. Quand on est un, on entend la carrière, on entend le bruit de la pierre. C'est un endroit de paix, de sérénité. Puis on est tout petit ici. On est effectivement peu de choses face à la dimension de la carrière et à son histoire millénaire. Comme toute histoire digne de ce nom, elle continue de s'écrire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...